Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo tuto pour les joueurs de LOL particulièrement, sur comment avoir des RP gratuitement Donc totalement gratuit, pas de de truc à payer, totalement gratuit Donc avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner ça ferait plaisir Allez c'est parti, alors tout d'abord vous allez vous rendre sur le navigateur de votre choix, moi j'ai pris Edge Et vous tapez Microsoft Reward Ensuite, vous cliquez sur le premier lien Et là vous allez arriver sur cette page Donc vous allez vous connecter, sinon vous vous inscrivez Vous créez un compte Microsoft Mais dans mon cas j'ai un compte Microsoft, du coup vous allez vous connecter Ensuite, dès que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette page Alors en gros, ici ce sont les missions à faire pour apporter des points, parce qu'en fait ça fonctionne dans ce système de points, donc là par exemple si vous cliquez ici, ça va vous faire une recherche par exemple si je fais ça ça va vous faire une recherche et genre en gros ça va vous rapporter 10 points ici Donc voilà, ça va vous rapporter des points Et là, j'avais déjà fait une commande ici pour 800 points sans RP Et du coup, pour voir si jamais vous avez assez de points pour avoir les RP ce que vous faites, c'est que vous allez dans dans utiliser Et ici, vous pouvez avoir toutes les récompenses que vous pouvez avoir en échange de points que vous aurez farmé dans l'onglet gagner Donc par exemple, si vous voulez avoir du Game Pass, vous cliquez dessus, échangez de récompenses Et avec tous les points que vous aurez farmé, vous pouvez avoir un mois de Game Pass gratuit ou 3 mois si vous voulez, mais là, un peu plus farmé, voilà, retour à échanger Et voilà, vous avez des cartes Roblox, vous avez même des petits concours Vous avez d'autres choses, des cartes Darty, des cartes cadeaux, des tirages de sort ou même des dons pour les associations Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les cartes cadeaux League of Legends Donc ce que vous faites, c'est que vous faites échanger de récompenses Vous sélectionnez le nombre de points que vous voulez prendre Donc son Rio.650 Et une fois que vous faites 650, vous faites échanger de récompenses Bon, moi je l'ai déjà fait Donc je vais vous montrer à l'écran le code que j'avais eu Mais en gros, j'avais passé à mes potes qui jouaient à LOL Et bah, ils ont comme ça à marcher, ils ont eu la RP Donc voilà, et ce que je vous conseille pour Microsoft Rewards C'est de, si vous avez la patience C'est de le faire tous les jours Donc là, il y a des missions ici Qui peuvent vous rapporter 10, 20, 10, 30 ou même 50 points parfois Donc là, je l'ai faite ici Mais tous les jours ici, il y a des missions que vous pouvez faire Et dès que vous arrivez à faire un nombre d'affilées de séries Vous avez un bonus de cadeau supplémentaire C'est écrit bonus séries Donc moi je trouve que c'est plutôt bien Parce que vous pouvez avoir des RP sans payer tout simplement En plus c'est totalement legit parce que c'est un truc de Microsoft C'est officiel Donc voilà, et en plus vous avez des trucs supplémentaires pour gagner des points Ça peut vous rapporter pas mal de points en plus Donc là, ça rapporte 150 points mais des fois ça peut pas apporter 300 Voilà, et il y a aussi parfois des missions qu'il y a des missions pas complétées Donc vous cliquez dessus, ça vous rapporte un peu de points en plus Et ici, je crois que lorsque vous, quand on s'inscrit sur Microsoft Reward et qu'on commence Bah ici tout est vide et là quand vous faites un objectif ça va vous rapporter des points Donc vraiment essayez de chercher les points partout Et même quand vous faites des recherches sur Bing Bah il y a un nombre de recherches Bah il y a un nombre de recherches que vous pouvez faire par jour Sur téléphone, sur PC, et il y en a, et bah c'est tout je crois Et quand vous faites ces recherches là, bah vous pouvez justement gagner des points Ce qui fait que vous pouvez avoir des RP plus facilement Et euh, bon après, c'est ça, je le fais pas parce qu'il faut l'acheter Il peut avoir des points donc euh, ça ne sert à rien Et euh, sachant que sur Xbox, vous avez aussi Microsoft Reward Et si vous faites, et euh, il y a aussi des missions à faire Et si vous faites ces missions là, bah vous pouvez aussi rapporter des points Je crois que par exemple, ça doit être, euh, regarder des jeux Alors vous checker des jeux, ça vous rapporte des points Et ça aussi c'est une manière de, de rapporter des points facilement Donc euh, après vous avez toujours la solution de prendre Amazon Prime Mais il faut avoir l'abonnement Donc euh, en quelque sorte c'est payant Mais là, c'est totalement gratuit Après euh, il faut avoir la patience de Il faut avoir la patience de faire les points pour rapporter les RP Mais à la fin euh, vous les avez et au moins vous n'avez pas eu à payer Donc moi ce que je vous conseille c'est euh, de ne pas prendre les 100 RP Parce que euh, avec 100 RP euh, je crois qu'on peut pas faire grand chose Du coup euh, ce que euh, je vous conseille c'est d'attendre euh, des 6500 points Donc ça peut être long mais à la fin vous avez quand même 650 RP Et avec ça tu peux quand même faire euh, euh, bien plus de choses Donc euh, voilà Donc c'était une euh, courte vidéo Donc euh, 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 si vous avez euh, aimé encore une fois N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like et à vous abonner, ça ferait plaisir Et euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !